C'est une petite étoile, elle danse toute la journée, c'est vrai. Elle a des doutes parfois, mais prend la vie du bon côté. Poursuis tes rêves et écoute bien ton cœur, au bout de tes efforts, il n'y a que du bonheur. Oh, Angelina, Valerina, oh oui, une étoile et des... Angelina, Valerina. Na, 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 na. Les vacances arrivent, et vous savez ce que ça veut dire. C'est le moment d'aller voir mon ballet préféré, Casse-Noisette. Et cette fois, je suis particulièrement gâtée. Maman n'a pas acheté n'importe quel billet. Elle a réservé des places au premier rang. Angelina, tu es prête pour aller à l'école ? J'arrive, maman. Oh, j'aimerais tant aller voir Casse-Noisette ce soir. Je ne peux pas attendre un jour de plus. Moi aussi, je veux voir le Casse-Noisette cassé des noisettes sur la scène. Et tournoyé, et soudillé. Ce sera la première fois que je vois un Casse-Noisette danser. Casse-Noisette, c'est seulement le nom du ballet, Pauline. Oh. Ça parle d'une petite fille du nom de Clara, qui reçoit un Casse-Noisette comme cadeau de Noël. Wow. Ensuite, elle rêve que le Casse-Noisette se transforme en prince, et tiens-toi bien qu'il l'emmène dans un pays enchanté. C'est vrai, j'adore les pays enchantés, surtout quand il y a des grands châteaux et des petits lutins. Il n'y a pas de lutins, mais il y a la danse de la fée dragée et la danse des flocons de neige qui tourbillonne. Est-ce que tu as déjà choisi une amie pour t'accompagner au ballet ? Oui, je vais inviter Alice. Nous dansons ce ballet depuis toute petite. Mais il y a aussi Victoire. Elle m'a invitée à plusieurs reprises pendant l'année. Tu ferais mieux de te décider vite, ou tu pourrais faire de la peine à quelqu'un. Non, je me dépêche, je te le promets. Au fait, j'ai oublié Lucie. Hé Alice, attends-moi ! Eh bien, tu débordes d'énergie aujourd'hui, Angelina. Devine pourquoi ? Parce que demain, nous sommes en vacances. Il n'y a pas que ça. Je te donne un très gros indice. Parce que tu connais la mélodie de la danse russe de Casse-Noisette. Non, mais tu te rapproches. Alors, parce que tu adores Casse-Noisette. Et... Parce que tu vas à l'opéra voir Casse-Noisette. Et je vais absolument tout voir. Depuis la poussière sur le rideau jusqu'au tâche sur les chaussures des danseurs. Parce que tu as acheté des jumelles ? Non, j'ai un fauteuil au premier rang. Waouh ! Il faudra que tu me racontes tout en détail pour que j'imagine comment c'était. Je peux faire beaucoup mieux que ça. Maman a acheté un autre billet. Hein ? Oui ! Nous allons voir Casse-Noisette ensemble. Et nous avons des places au premier rang. Sous-titrage Société Radio-Canada J'entrerai dans l'histoire Si vous passez, oui, vous verrez. Je serai si belle à voir J'ai reçu des tickets pour le tout premier rang. Un jour, je serai sur scène et tout sera différent. J'entrerai dans l'histoire Si vous passez, oui, vous verrez. Je serai si belle à voir J'ai reçu des tickets pour le tout premier rang. Un jour, je serai sur scène et tout sera différent. Différent. Bon, il vous reste un peu plus de dix minutes pour écrire ce que vous allez faire pendant les vacances. Qu'est-ce que tu fabriques, Angelina ? Je te donne un indice. C'est quelque chose qui commence par casse et qui finit par zette. Et nous avons des fauteuils au premier rang. Tu en as de la chance. Si seulement ta maman avait acheté un autre billet. Devine quoi ? C'est ce qu'elle a fait. Les filles, baissez d'un ton s'il vous plaît. Alors, tu m'invites ? Euh, peut-être ? S'il te plaît, je ferai tout ce que tu voudras. Invite-moi. Je suppose que... Eh bien, d'accord. Je t'en vais. Attendez la récréation pour bavarder, les filles. Devine quoi ? Moi et Angelina, nous allons voir Casse-Noisette. Alors, elle t'a invité, toi aussi ? Sa maman a acheté un autre billet et on est assises au premier rang. Tu ne m'avais pas dit qu'elle avait acheté deux autres billets. Génial, on va s'amuser deux fois plus. Tu es bien sûr d'avoir deux autres billets, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Euh... Tu nous as invitées toutes les deux alors qu'en fait, tu n'as qu'un seul billet. Oups ! Je crois que j'ai tout oublié quand je vous en ai parlé. Je suis vraiment désolée. Tu veux dire que l'une de nous deux ne peut pas y aller ? Et maintenant, tournons toutes comme des toupies, comme dans la danse russe de Casse-Noisette. C'est moi que tu as invité en premier. Je t'ai invité à un spectacle de claquettes. Ce serait la moindre des choses de m'inviter. Et on continue à tourner. Allez ! Mais moi, je danse Casse-Noisette avec toi depuis qu'on a trois ans. Si tu invites Alice, Victoire sera fâchée. Et si c'est Victoire que tu invites, c'est Alice qui sera fâchée. Donc, excuse-toi auprès de toutes les deux et invite-moi. Alors, qui vas-tu choisir ? Moi ? Moi ? Moi ? Moi ? Moi ! Moi ! Moi ! Moi ! Moi ! J'étais tellement contente à l'idée d'aller voir Casse-Noisette que j'ai fait une bêtise. Une grosse bêtise. J'ai invité trop de monde à aller voir le ballet. Maintenant, elles sont toutes fâchées contre moi. Il doit y avoir une solution. Réfléchis. D'accord. On pourrait cacher Alice dans un très gros porte-monnaie. Ou on pourrait déguiser Victoire en canaries. Ils n'acceptent peut-être pas les animaux domestiques. Ou on pourrait leur faire croire qu'Alice et Victoire sont une dame à deux têtes. Ah, à bien y penser, c'est possible que ça ne marche pas. Oh, que faire ? Youpi ! Pauline va voir Casse-Noisette. Oh, qu'est-ce que je peux faire ? Tu dois prendre une décision très difficile. Mais je suis sûr qu'elle sera juste. Ah, il y a bien une chose que je peux faire. Mais c'est une chose très très difficile à faire. Plus difficile que tout. Et je ne suis pas sûre d'en être capable. Finalement, j'ai fait le choix le plus difficile. J'ai donné mon billet pour qu'Alice et Victoire puissent y aller toutes les deux. Nous sommes prêts. Viens, Pauline. Allons casser des noisettes. Tu oublies quelque chose. Vous ne pourrez pas entrer sans les billets. Non ? Je suis désolée, ma chérie. Tes amis et moi espérons de tout cœur que tu auras un autre billet. Oui, moi aussi. Nous sommes fiers de toi. C'est une décision très adulte. Merci, papa. Tu es sûr que mon nom est sur la liste d'attente ? Oui, mais il vaut mieux ne rien espérer du tout. Il est temps d'y aller. Nous devons passer prendre Alice et Victoire. Allons, allons, ma petite ballerine. Ne sois pas triste. Nous allons bien nous amuser, nous aussi. Voilà pour toi, Clara. Merci beaucoup. Et maintenant, que le rideau s'ouvre sur la scène. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, qui ça peut bien être ? Oh, oui, merci à vous. Nous arrivons tout de suite. Bonne nouvelle. C'était le guichet à propos de la liste d'attente. Ils ont un billet supplémentaire ? Non, mieux que ça, ils en ont deux. Pas au premier rang, mais bien placé. Youpi ! Allez, dépêchons. Il ne faut pas rater le lever du rideau. Et si on invitait un autre ami ? Quoi ? Qu'est-ce... C'était pour rire. Et c'est parti pour Casse-Noisette. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada